Salut tout le monde, je vous présente Moussa. Salut Moussa Di Moussa Thaï, inspecteur en boxe thaïlandaise, combattant, prof, plus prof aujourd'hui que combattant. Aujourd'hui je suis avec une de mes élèves, Marie Di Kayane, pour une petite session Muay Thai. On va essayer de, très rapidement dans les grandes lignes, vous donner l'envie de par cette vidéo et vous expliquer un peu grosso modo comment se déroule un cours de Muay Thai et vous parler un peu de la discipline. N'hésitez pas à nous poser des questions, on va décomposer la séance sur trois parties, partie shadow, partie sac percussion et partie sparring, dix mises de gants, la bagarre comme vous venez de le dire. Et avec quelques techniques, avec moi, ouais. Non j'étais avec lui, tu fais tout de mal. On va commencer par une partie shadow boxing, une partie qui est souvent négligée en boxe. Souvent les élèves n'aiment pas trop faire ça, faire le contact direct, mais c'est hyper important. Le shadow boxing, c'est vous boxer dans le vide et ça permet de travailler ses gammes. Travailler comme si en fait, pour que le shadow boxing soit bon, il faut qu'on imagine qu'on est un adversaire virtuel. Et avec cet adversaire virtuel, il se passe des choses. L'adversaire avance, recule, décale et on se crée des scénarios. Donc si on vient boxer, bloquer, remiser, je peux vous l'expliquer pendant dix ans, le mieux c'est de vous montrer. Le secret pour un bon shadow et pour une bonne pratique, si je peux dire ça comme ça, c'est de travailler en toute décontraction. Et comme je le dis, dure uniquement quand il faut l'être. C'est-à-dire que quand il ne se passe rien, on y relaxe. On y relaxe. Et là, pep, pep, pas de sèche. On s'imagine que l'adversaire, par exemple, décale. Je décale. Un, deux, trois. En bas, je décale. Le mouet, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la discipline de boxe la plus complète. C'est-à-dire qu'en muetail, vous pouvez travailler ici avec les poings, avec les coudes, ici, arme redoutable, avec les genoux, avec les pieds, ici. Et la particularité du mouet, c'est ce qu'on appelle le pâme, le corps à corps, ici. Ce que vous allez voir en fin de séance. C'est ma partie préférée. Un, deux, trois, deux, cinq, deux, huit, trois, quatre, cinq, six, sept. Allez, je vous fais un petit tuto bandes, si vous voulez. On me demande souvent, même mes élèves, ils me demandent souvent comment on met les bandes. Regardez. Il y a plusieurs façons de les mettre, les bandes. Quand les bandes sont grandes, comme ça, c'est-à-dire que minimum trois, quatre mètres, c'est que le but premier des bandes, c'est de protéger les mains. Après, j'ai la main dans sa globalité. Et c'est de faire bloc avec les phalanges, le poignet et le pouce. D'accord ? Donc, faire une petite épaisseur de bande, comme ça. D'accord ? Pour qu'il y ait une petite, une espèce de petit renforcement sur le dessus des phalanges. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Marilette Flo ? Ici, regardez. On écarte les doigts de cette façon. Hop. On vient poser ici l'épaisseur sur les phalanges. On vient faire un tour ici pour faire bloc. Et ici. D'accord ? Et comme je vous l'ai dit, le but, c'est de faire bloc avec le poignet et les phalanges. Ensuite, elle écarte bien les doigts ici. Et je vais venir passer ici. Hop. Entre les doigts, serre le poing. D'accord ? On va laisser d'avoir le poing comme ça ne bouge pas. Revenir au poignet toujours pour faire bloc. Ici. On va passer entre les autres doigts. Ouvre ici. On va faire une petite, une espèce de petite torsadée comme ça. Ferme les doigts. Ouvre ici. Et le but ici, c'est d'avoir de la matière ici pour ne pas qu'il y ait d'air à l'intérieur. Quand je dis de l'air, c'est qu'il n'y ait pas de jeu à l'intérieur. Pour pouvoir faire bloc ici. Regardez, le point est bien bétonné ici. Bien dur ici. Le point est dû. Le point est dû. Allez, bouge, bouge, bouge. Je vais passer. Allez, allez, allez. Vingt secondes. Allez, regarde, regarde, regarde. Allez, regarde, regarde. Allez, regarde, regarde. Pour ça, je vais m'équiper. Ça y est, j'ai repris mes esprits. Fais de faire avec le sourire. Ouais, souris, souris parce que ça ne va pas durer. Sors ton plus beau smile. Sors ton plus beau sourire. Sors ton plus beau smile. Ce qui va venir, ça va être dur. Me prépare psychologiquement. Alors là, on va partir sur des rampes de deux minutes. Il faut savoir que c'est des rampes de trois minutes. C'est le format classique. OK ? On va essayer de travailler sur tout le panel du moué. Il va y avoir du coude, du genou. Vous allez voir. Allez, relax, relax. Allez, lève le moué, lève le moué. Trois là. Allez, deux. 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 Un, 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 deux. avance sur moi 2 1 2 1 sort de là dégage dégage avance sur moi 2 1 1 coude derrière dis pas dégage voilà voilà sort de là hop voilà tout de suite ouais tout de suite ouais tout de suite c'est pas vrai oh en deux là non pas se rass non pas se rass non pas se rass non pas se rass on n'autre oui 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 non pas se rass Hop ! J'ai pas à voir ! J'ai pas à voir ! J'ai ça ! 1, 2, 1, 5 de mon arrière ! J'ai pas à voir ! J'ai pas à voir ! J'ai pas rapide ! Hop ! Hop ! Time ! Vous allez voir, sur la solution, on va travailler exactement de la même façon, sauf que là on va travailler sur des phases de… Je vais intégrer dans le round des phases de pâme, donc tu vas venir me saisir de cette façon, il y a plusieurs façons de saisir, je vous le montrerai tout à l'heure. Elle va venir saisir de la façon la plus classique, pour travailler en genoux, d'accord ? Vous allez voir ! Hop ! J'ai pas mis ! Balade, 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 tranquille ! Balade, balade, allez ! Mets la pression, mets la pression ! Hop ! Tire sur la nuque, tire sur la nuque ! Hop ! Pousse ! Dix, deux, deux... Toute ! Hé ! Bon ! D'accord ! Pas de laur ! Torpe-la ! Non, non, non ! T'es pas là ! Non ! T'es pas là ! T'es pas là ! T'es pas là ! T'es pas là ! Hop ! Hop ! Sous-titrage ST' 501 Hop ! T'es loin ! Un, deux, un, deux, un, un ! En bas, en bas, en bas ! Les deux rapides ! Sars de là ! Hop ! Sars de là ! Sars de là ! Hop ! Mort de ma sortie ! Super cool ! Marathon ! Ça c'est quand on contredit le coach ! Allez ! Jam ! Jam ! Derrière ! Allez ! Allez ! Hop ! Hop ! Encore ! C'est fin de round là ! Hop ! Encore ! Touchez ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Encore ! Hop ! Hop ! Encore ! Hop ! Hop ! Encore ! Hop ! Hop ! Good ! Ok ! Il va me tuer ! Il a l'air trop content ! Je ne suis pas rassurée ! Qui veut voir une balayette ? Je pense qu'il va tous avoir une balayette ! Une balayette laser ! Et n'oublie pas qu'il n'y a pas de coquille ! Tu ne veux même pas des balayettes ! Ton ami ? Oh vas-y ! C'était mon seul atout ! Et qu'il n'y avait pas de balayette ! Cinq fois deux ! Hein ? Cinq fois deux ! Cinq fois deux minutes ! Ah oui il y a cinq ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Hop ! Oh 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 On reste concentrés. Middle, middle, middle. Reprends ta garde. Tu as vu l'arrêt sur l'image. On te demande de penser aux haters, Marie. La garde, c'est arrière. Il y a la première, il y a la première. Oh putain, mon sœur, bâtard. Ça me donnait dans toute la scène. Quatre secondes. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Oh, oui. C'est bâtard. Stipe. Récupère. Tu sais, je suis décoiffée. C'est le premier rang, le rescate. Bonjour. Ça, c'est chiant dans la box style. On te fait des prises et après, tu es tout décoiffée. En fait, c'est une technique pour récupérer. Ne me dites pas. Tu m'as entendu. Tu dis quoi ? Rien. Rien du tout, j'ai rien du. Tu m'as entendu. Tu m'as entendu. C'est le premier rang. On est en train de jouer. C'est le premier rang. On s'en est en train de jouer. Oh. C'est le premier rang. T'en es un moment. Le bide, le bide, le bide. T'as du bouton à un boulevard, là. Voilà. Eh, eh, eh. Suis-moi. Suis-moi. À la fin ! Alors, vous avez vu, on n'a pas mis de coudes. Les coudes sont autorisés, normalement. J'autorise moi les coudes en salle à partir du moment où vous avez des coudes hier. Et là, on ne les utilise pas. Les coudes, c'est extrêmement... C'est une arme tranchante. Ça ouvre direct. Time ! C'était le deuxième round. Il en reste trois. Dans Twitch, on peut faire des clips. Ils prennent 30 secondes. Je crois qu'il y aura une compil des balayettes. Oui, 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 oui. Tu tomberas des poids ! C'est bon de voir, là. On saute. Ah, ça sonne. Ah ! Ça sonne et tu continue à taper. Ah ! Ça sonne et tu continue à taper. Oh ! Ça n'a assez sauf par ici. Hop là ! Hop là ! Reste ! Ciao ! Il m'a dit de l'occuper. Je vous la prendrai celle-là. C'est une coupe de merde là, non ? Ça m'énerve, il respire même pas. Ah ! Quand on boxe en pied-pont, ce qu'on appelle en striking ici, on est ici en garde avec une jambe devant et une jambe derrière. Que tu sois gaucher ou droitier, peu importe. Tu as cette position-là, d'accord ? Pour pouvoir travailler de façon normale. Par contre, au PAM, dès qu'on vient casser la distance, tout de suite, il faut venir se retrouver de base. Pour avoir ici, le poids de corps, ici, bien ancré au sol, ici, bien sur les jambes, pour avoir une base solide. Pourquoi tu ne te retrouves pas comme ça ici au PAM ? Vas-y, mets-toi en garde. Bon. Parce qu'ici au PAM, vous l'avez vu, on a les projections au ciel, on se retrouve ici en garde. Je vais profiter de cette jambe d'appui. C'est un exemple. Pour venir ici, hop, ici, la décaler ici. Alors que si elle est deux passes ici, c'est beaucoup plus dur. Parce que sa base, elle est solide. Et quand vous êtes au PAM, ici, bien ancré au sol, ici, pas de jambes ici comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est de la pure logique. Si elle a les jambes comme ça ici, regardez ici, PAM, là. Si elle a les jambes ici, ici, là, là, c'est solide. La base est solide. Donc ça, on commence ici par la base, c'est les jambes. Ensuite, je vous l'ai expliqué, en moué, et les coudes. La deuxième chose ici à prendre en compte, mettons en garde, mettons en main, ici. C'est de contrôler les coudes. Quand je dis contrôler les coudes, venir poser ses mains ici. Peu importe, intérieur, extérieur, mais à partir du moment où, techniquement, tu ne prends pas de coudes. Essaye de mettre un coude ici. Hop. Essaye de mettre un coude ici. Là, on va dire que c'est pas mal. Après, il y a les passages de bras. Mais quoi qu'il arrive, que tu passes en haut, en bas ici, c'est toujours en sorte de ne jamais prendre de coudes. D'accord ? On peut venir travailler ici, en intérieur. Ici. Regardez, j'ai baissé la main ici. J'ai baissé la main ici. Techniquement, on peut mettre un coude, mais je suis malin. Je vais venir essayer, rentrer ici à l'intérieur. Techniquement, on ne peut pas m'en mettre. Donc, veillez à avoir une base solide. Contrôlez les coudes. Et ensuite, dans un second temps ici, venir travailler. On va dire marquer. Travaille. Marquer les genoux. Hop. Ici. D'accord ? Donc, le but ici, c'est de venir marquer les genoux et de temps en temps, créer des ouvertures ici. Pam ! Pour entrer le coude. D'accord ? Donc, ce sera au plus malin, au plus vicieux et au plus fort aussi, parce que ça demande énormément d'énergie. On va partir sur une phase libre. Et bien évidemment, vous avez droit aux projections. D'accord ? À partir de maintenant, il reste moins de 5 minutes. On part sur moins de 5 minutes de phase libre et on essaie de mettre en application ce que je viens de dire. C'est-à-dire une bonne base, un bon contrôle des coudes, des marquages de genoux et ici, des projections, 6 projections médias. Let's go ! Oh ouais ! Ça y est ! Yeah ! Allez, marque tes poings. Marque tes poings. Voilà ! Allez, contrôle vers les coudes. Attention, voilà. Contrôle. Voilà. Attention, t'es trop loin. Hé ! Hé ! Mais t'as plus d'allonge. Plus d'allonge ? Bah oui ! Hé ! Hé ! Oh ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Ouais, marque tes poings. Hé ! Oh, hé ! Après, il y a une question de timing. C'est-à-dire que quand elle travaille ici, sur ses genoux, je vais attendre le bon timing et le fait de bien l'avoir, elle travaille. Hop là, regardez. Tout de suite. Déséquilibre. Tout de suite. J'attends qu'elle soit sur une jambe pour trouver le bon déséquilibre ici. Je pourrais... C'est ce genre de technique qu'il faut. Il faut bien plus de temps pour l'expliquer, mais là, c'est un peu en exprès. Hé ! Moi, ça ne fait pas comme toi. Moi, ça ne fait pas comme toi. Oh, hé ! C'est normal ! C'est moi le coach, on t'a dit ! En tout cas, c'était cool. J'espère que vous avez kiffé la session. Et ouais, ouais, on essaiera d'en organiser. On en refaire à d'autres. C'est quoi son décalage son ? Je vais faire. On va essayer de... Et on fait des coups. Ne me demandez pas de régler cette partie-là. Je ne connais rien du tout. Moi, je suis juste à la bagarre. Non, mais je t'avais dit qu'il y avait un magnétisme. Ah oui, c'est vrai ? C'est un magnétisme comme d'hab. Pourtant, j'avais fait les tests la veille et tout. Et aujourd'hui, il y a encore un autre problème. Ça, c'est malheureux. Je ne vois rien. On vous fait des bidouins. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Moi, ta et moi. Bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada